Générique 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 Bonsoir, il a fait exceptionnellement chaud ce vendredi, 40 degrés à Vichy et à Clermont-Ferrand, 39 degrés à Brive, des températures records à nouveau, et la nuit prochaine, vous allez le voir, s'annonce étouffante. Pour votre samedi matin, c'est donc le soleil qui va s'imposer sur la moitié est, dans l'ouest, retour de quelques nuages, et puis localement, une petite averse ou un orage qui pourrait se déclencher entre le sud et le sud. Et les régions du nord, à l'après-midi, encore ce petit risque d'averse orageuse entre le limousin et les frontières du nord, davantage de nuages, mais un temps sec au nord-ouest, et puis du soleil pour les régions du sud et de l'est, avec quelques ondées pour les Alpes. Les températures regardées pour votre samedi matin, la nuit prochaine s'annonce véritablement suffocante, on pourrait battre des records sur la plupart des régions, 23 degrés demain matin à Auxerre, à Lille, à Clermont-Ferrand, ou encore à Dijon, 24 pas moins pour Bruxelles, et 25 degrés, ça ne devrait pas descendre en dessous à Paris et à Lyon. Donc, effectivement, on va vraiment manquer d'air. Pour les températures maximales, ça va baisser cette fois-ci sur les régions de la moitié ouest, tandis que ça restera caniculaire dans l'est, entre 25 et 32 en moyenne sur la moitié ouest, et toujours 34 à 37 dans l'est, jusqu'à 38 degrés pour Grenoble et pour Metz, et même 39 pour Strasbourg. On passe à votre dimanche, avec un temps qui restera très ensoleillé dans le sud et dans l'est du pays. Dans le nord et dans le nord-ouest, davantage de nuages, et peut-être un orage en fin de journée, du centre aux frontières du nord. Les températures vont rester semblables à celle de la veille, toujours caniculaire dans l'est du pays, 35 à Dijon, 38 degrés pour Lyon et pour Strasbourg. On passe à votre lundi, avec cette fois-ci le soleil qui va de nouveau s'installer sur l'ensemble du territoire, quasiment pas de nuages, à l'exception d'une petite averse orageuse sur les Alpes, et les températures vont repartir à la hausse dans le nord et dans l'ouest du pays. Il fera 30 degrés à Paris et à Nantes, 35 à Bordeaux, 37 degrés pour Toulouse, ce sera la maximale. On passe à votre tendance pour mardi et pour mercredi. Mardi, retour des nuages près des régions bordant la Manche, avec des températures qui vont s'orienter à la baisse. Ailleurs, le temps restera bien chaud et peut-être un orage dans le nord et dans l'est en fin de journée. Pour mercredi, les températures vont enfin baisser, y compris dans l'est et dans le sud. On repassera en dessous des seuils caniculaires. On va commencer à respirer. Un peu plus de nuages près de la Manche et sur les régions bordant les Alpes et les Pyrénées. Et puis enfin, pour jeudi et pour vendredi prochain, le beau temps va persister. Le soleil va de nouveau se réaffirmer, même si les nuages seront assez nombreux jeudis dans le nord. Mais ils se dissiperont pour vendredi et les températures seront redevenues plus respirables, mais elles resteront tout à fait estivales pour la saison. Demain, nous serons le samedi 4 juillet. Nous fêtons les Florents et nous perdrons une minute de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau bulletin. A demain.